Salut tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment Fast Troll sur la version JAP de Dokken Battle. Alors pour commencer, il faut installer les deux APK qui sont dans la description. Vous allez tout simplement les télécharger et vous les installez les deux, comme ça ce sera déjà fait. Et vous allez aussi installer OS Explorator. C'est un win rare en gros, mais de luxe. Il est tout à fait gratuit, mais il est vraiment bien fait. Du coup je vous le conseille, et puis il est de base dans Nox et il me semble dans d'autres émulateurs aussi. Et ensuite, voilà tout simplement. Ce que vous allez faire maintenant c'est, vous allez lancer votre jeu. Pas le re-roll, mais le jeu, l'APK du jeu. Vous la lancez, vous faites tout le tuto jusqu'à Monsieur Satan, vous tuez Monsieur Satan. Et ensuite là vous avez un petit message qui vous dit, bon c'est en japonais, mais en gros vous tuez Satan. Puis au moment où vous avez un petit message qui apparaît, au milieu, où vous devez appuyer sur OK. Bon en fait là, vous appuyez ici. Ah vous, vous voyez pas, mais vous revenez à l'accueil en fait. Vous revenez à l'accueil, vous retournez comme ça, comme vous voulez, vous revenez à l'accueil. Et une fois que ça c'est fait, vous, enfin vous revenez à l'accueil et tout, mais vous fermez pas l'application, c'est très important. Une fois que ça c'est fait, vous allez tout simplement aller sur le navigateur. Vous allez mettre le lien que je vous ai mis dans la description pour pouvoir télécharger le fichier Coco. Vous faites Download, vous le téléchargez, voilà, début du téléchargement. Voilà, il est fini. Maintenant ça va être très très simple. Vous allez justement dans ES Explorator. Vous allez dans Download, vous faites, vous laissez appuyer tout simplement, vous laissez appuyer comme ça. Vous faites Copier. Vous revenez de base, ici. Là vous allez dans Data. Data de nouveau. Et là vous cherchez votre Bandai Namco. Alors moi j'en ai deux, parce que c'est la version JAP et la version globale. Quelle est la différence ? Enfin comment est-ce qu'on voit la différence ? La version JAP, elle se termine en DBZ Dokkan, juste. Et la version globale, elle se termine en DBZ Dokkan, WW. Voilà, donc ça c'était juste au cas où vous avez les deux installés, vous savez laquelle prendre. Vous appuyez sur votre, sur la version JAP. Vous allez dans Sharehead Pref. Et là vous faites Coller pour remplacer l'autre fichier Coco. Vous faites Coller. Voilà, écraser. Voilà, maintenant c'est bon. Vous avez installé le Fast Reroll. Tout est déjà fini. Maintenant vous allez dans le Reroll. Simplement vous appuyez sur le Reroll. Ça va vous lancer le Reroll et puis ça va justement lancer Dokkan, etc. Et puis à partir de maintenant, vous pouvez tout simplement Reroll sur la version JAP. Donc je vais vous montrer ça. Là vous allez appuyer à gauche et à droite. Là, le chargement est assez long. Donc je vais faire une petite ellipse en attendant. Alors voilà, le chargement est fini. Donc maintenant on est dans le, on est directement dans le jeu. Vous appuyez sur Skip. Là, bah c'est le truc de base. Il faudra aller chercher les cadeaux. Bon, en ce moment, c'est pas le meilleur moment pour Fast Reroll. Parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de DS. Sur la version JAP, je crois qu'il y en a 10 et sur la GLOW il y en a 12 ou 11, un truc comme ça. C'est pas vraiment le bon moment. Mais comme ça vous serez prêt lorsque, lorsque le jeu donnera 50 et 60 DS. Là, voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Quand vous lancez votre Fast Reroll pour la première fois, il va tout simplement devoir télécharger les fichiers. Donc voilà, là c'est en train de les télécharger. La première fois ça va les télécharger. Les fois d'après, ça va aussi les télécharger mais plus rapidement vu que vous les aurez déjà. C'est justement le truc du Fast Reroll. Donc regardez, déjà là de base ça va super vite. Parce que je les avais déjà un peu de base. On va dire ça comme ça parce que je l'avais déjà installé tout simplement. Je l'avais déjà lancé. Et voilà, c'est fini. On a téléchargé les 2910. Et maintenant, voilà. Maintenant, ce que je vous disais. C'est pas le bon moment vraiment pour faire les re-rolls parce que... Enfin, c'est pas le bon moment. Tout le... Ça marche tout le temps de toute façon. Mais... En ce moment, on ne gagne pas beaucoup de DS quand on crée un compte. Mais comme ça vous serez prêt lorsque on recevra de nouveau 50 ou 60 DS. Ou 90 DS. Comme ça, vous serez prêt directement. Justement, vous allez vous conseiller de l'installer. Comme ça, quand le Fast Reroll, quand le jeu nous donnera plein de DS. Vous avez simplement juste à lancer le re-roll et c'est tout bon. Voilà, voilà. Ça, c'était tous les petits messages de début. Maintenant, on va dans les cadeaux. Vous pouvez voir, on a 8 petits cadeaux. On fait tout recevoir. Puis on va être à 10. Voilà, on est à 10. Je vais ouvrir un petit pack juste pour vous montrer que... Que... Que voilà, enfin, ça marche bien. Alors, voilà, hop. On va ouvrir de celui-là. Juste pour vous montrer un petit peu. Eh, il y a quand même des bons persos, là. Le texte, je vais tôt. Hop, hop. La petite invoque. Tranquillou, tranquillou. Donc, tous les liens sont dans la description. Et on a Piccolo. Oh, maïl. Putain, je me trompe tout le temps. Donc, voilà. Tous les liens sont dans la description. Je vous invite à... A vous abonner à la chaîne. Et à lâcher un petit like. Si ce fast-troll vous a plu. Si ce tuto, plutôt, vous a plu. Pas ce fast-troll. Et voilà, je vous invite aussi à venir me suivre sur Twitch. Je fais des lives tous les jours, carrément. Et voilà. Allez, prenez soin de vous, les gens. Et à bientôt. Tchou-tchou.